Je suis NGP Microsoft Azure, ça veut dire que je suis un expert indépendant qui ne travaille pas pour Microsoft mais qui est très fort en Microsoft. NGP c'est-à-dire des barbeaux Donc aujourd'hui je viens de vous parler de Sémantique Kernel, qui est un framework pour faire des applications à base d'IA générative. Aujourd'hui, c'est ce qu'on s'appelle « construire ce qu'on pilote avec Sémantique Kernel ». Donc l'idée de Sémantique Kernel, c'est d'avoir un framework complet pour construire des applications avec des LLM comme le fameux LLM qui alimente KTPT, donc GPT 3.4 dans sa version. Donc la base de Sémantique Kernel, c'est que ça existe en plusieurs langages Donc c'est principalement la version 1.0 qui s'appelle aujourd'hui est en C-chart mais il existe dans d'autres langages, donc l'idée c'est qu'il marche à la fois en Python, qu'il existe en Java, qu'il existe du coup dans plusieurs langages. Donc l'idée de Sémantique Kernel, c'est de faire une orchestration avec des LLM pour construire son copilote. Donc l'idée c'est que dans le graphique, Sémantique Kernel, ça se place au milieu. Donc en dessous, on a des modèles qui tournent sur l'infrastructure, typiquement par exemple GPT-3 ou Mistral ou Lama qui tournent sur une infrastructure liable. Donc en l'occurrence, on est montré sur Azure. Et au-dessus, on construit des applications. Depuis, avec son métier Sémantique Kernel, on prête de construire ses copilotes. Donc l'idée c'est ça, c'est que Sémantique Kernel s'intègre avec le Mont-Array. Donc à la fois avec des connecteurs, donc qui permettent de connecter à divers LLM, que ce soit dans Azure, que ce soit avec Gemini sur Google ou d'autres. Ou même, ce que je rentrerai à la fin, en petit, sur un Raspberry. Donc avec Sémantique Kernel, on va construire des applications qui parlent de copilotes. Donc je parle de copilotes beaucoup, je vais parler de beaucoup de copilotes. Qu'est-ce que c'est qu'un copilote ? Qu'est-ce que c'est qu'un agent ? On dirait qu'on construisait des applications à base de LLM, il y en a plusieurs évidemment. Le principal, celui qu'on voit tous quand on utilise, quand on utilise JTPT, c'est ChatBot. Donc ChatBot, c'est un outil simple qui va d'appliater avec un utilisateur. Donc c'est exactement ce que vous voyez quand on utilise l'absorption rapide de JTPT. Donc ça permet de discuter avec quelqu'un. Donc en fait, évidemment, quelqu'un n'existe pas. Après, ce qu'on a comme autre application qu'on peut faire avec des frameworks comme copilotes, c'est le RAG. Donc le RAG, Retrieval Augmented Generation. L'idée, c'est d'avoir des ChatBots enrichis. Donc l'idée, c'est, je ne sais pas si vous avez été JTPT, et quand vous utilisez un LLM, il a tendance à halluciner. Quand vous le posez des choses qu'il ne sait pas, qu'il ne sont pas dans son modèle. L'idée du RAG, c'est de rajouter des données du monde réel, donc d'enrichir avec des données. C'est exactement comme ça que le copilote de Microsoft marche, ou que Bing fonctionne. Après, du coup, vous pouvez construire votre propre copilote. C'est un peu ce que je vais vous montrer. L'idée d'avoir son propre copilote, c'est d'avoir plusieurs agents qui fonctionnent et qui vont vous aider à accomplir une tâche. Donc, quand c'est un copilote, c'est-à-dire que c'est un outil qui travaille à côté de vous. Donc, en gros, vous déclenchez des agents qui sont autonomes pour travailler pour vous, mais c'est vous qui restez le maître. Et après, quand on parle d'agents autonomes, on peut très bien faire des agents qui marchent tout seuls et qui vont, du coup, automatiquement, en fonction du style de vie, déclencher des actions. Donc, tout ça, à base de jour de l'élément. Alors, comment ça marche, un LLM de base ? Je vais faire une petite démo pour faire la petite slide. ... Alors, dans Azure, il y a la possibilité de déployer votre propre modèle en mode Azure Service, d'avoir votre propre version de ChatGPT, du modèle qui est derrière, et, du coup, d'utiliser les LL comme si c'était une copie du modèle chez vous, comme si c'était votre propre infra, évidemment, vous l'avez en mode Azure Service, et de l'utiliser en mode de consommation. L'avantage, c'est que c'est votre propre modèle, c'est la copie de votre modèle, vous... Il n'y a aucune donnée qui soit renvoyée à OpenAI, c'est exactement comme si vous avez déployé votre modèle sur votre infra. Donc, il y a... Il y a, évidemment, un ChatGPT, donc, la possibilité de déployer ces modèles, donc, d'avoir plusieurs versions de modèles, ou d'avoir des versions, que ce soit GPT 3.5, que ce soit la dernière version de GPT 4, tout ça, ça existe. Et puis, vous pouvez l'avoir sur un datacenter près de chez vous. Donc, là, je l'ai sur mon petit serveur à moi, et son petit nom, c'est Baguette GPT, parce que c'est GPT qui est parfait sur un serveur français. Et après, ce que vous avez comme outil, c'est votre propre outil de conversationnel, votre propre modèle qui est déployé. Donc, vous pouvez lui parler, et il va vous répondre. Évidemment, on a tendance à anthropomorphiser 4GPT en général, mais il ne vous répond pas en vrai. C'est juste un outil de probabilité. Donc là, ça va être une technique. Donc, je continue mes slides pour vous expliquer un peu comment ça marche. Alors, comment ça marche, en gros, quand vous parlez d'un élément ? Globalement, je vais vous montrer votre texte. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tokeniser votre texte. Donc, il va transformer vos... Je pense qu'on parle de token. Il va transformer vos phrases en token pour vous donner le sens. Ces tokens, il va les encoder en vecteurs. de 0 et de 1, en gros, en vecteurs n dimensions par rapport à la taille du modèle, qui est une représentation par rapport au gros modèle de langage qui existe. Donc, on va passer dans le modèle. Le modèle va vous donner les résultats. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas vous répondre, en fait. Il ne va pas vous parler. Ce n'est pas une personne qui vous parle. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il y a un promote avec beaucoup de données. Et en fait, il vous donne la réponse la plus probable par rapport à ce que vous avez fait. En fait, ce que font les NL, c'est qu'ils font de la completion. Et il juge s'il vous répond la suite la plus probable de votre texte. Donc, si vous lui répondez bonjour, comme il a un modèle avec des instructions pour discuter, il va vous répondre bonjour, comment ça va ? Si vous lui posez des questions, il va vous répondre la réponse la plus probable à la question. S'il n'a pas la donnée dans son modèle, il va vous raconter n'importe quoi. Il est hallucinant. Donc, l'idée, quand on utilise des NL, c'est de réduire le plus possible ses hallucinations et d'avoir toujours utilisé plein de techniques pour ça. Donc, du coup, voilà comment ça marche. Petite intro. Quand vous utilisez un NL, vous avez la possibilité, du coup, de remplacer le système prompt que ChatGPT utilise. C'est n'importe quel modèle. Donc, c'est une méthode de votre propre compte. Donc, quand vous utilisez ChatGPT, le compte de base, c'est « You are an AI assistant that responds to people ». Vous avez la possibilité d'utiliser, de changer votre compte pour mettre quelque chose qui soit plus en rapport avec votre projet. Donc, l'occurrence construit un peu plus. Donc, si l'idée, c'est de répondre aux mails, bah, vous allez vous décrire des mails de votre système prompt, ça va être quelque chose comme « You are an AI assistant that respond, that create emails », par exemple. et votre message sera après ce système prompt. Alcohol. hir. Plan. 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 Ne, ça en fait, comment. Pas. Ok, donc voilà, ça c'est l'iflite qu'il y avait, je viens de dire, sur le système fond. Désolé pour ce petit confranteur technique. Donc quand vous parlez à un LL, il y a également une salle de contexte. En fait, quand vous envoyez des messages à un GPT, vous avez un mystery, dans le copy-doc, que ce soit, vous avez l'impression qu'il y a une conversation et que cette conversation est filmée. Par exemple, si votre conversation est trop longue, vous allez avoir l'impression qu'il parle au début du contexte, qu'il parle au début de la conversation. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous parlez à un LLM et que vous avez une conversation, toute la conversation est renvoyée au LLM. Toute la conversation est renvoyée au modèle. Donc, c'est ça la fenêtre de contexte. Et donc, ces tokens, vous avez un nombre de tokens limités en fonction du modèle. Et donc, plus je vous parlais, du coup, il oublie ce que vous aviez oublié au début, parce que la fenêtre de contexte est limitée. Et donc, il est possible que les premiers messages ne passent plus. Donc, par exemple, sur les premiers modèles qu'on avait, c'était GPT-3, c'était 4000 tokens. Donc, 4000 tokens, ça fait un ou plusieurs mots. C'est un peu moins de 4000 noms. GPT-4, dans la version qui est sortie l'année dernière, c'était 8K, 8000 tokens. GPT-4, c'était 32 000 tokens. GPT-4, la toute dernière version qui est sortie récemment, c'est 128K, donc c'est 128 000 tokens. Aujourd'hui, on a des annonces, Google qui a annoncé un million de tokens sur le modèle, on n'a pas encore vu, enfin, il n'y a que des gens de chez Google sur la tête. GPT ou Azure, on connaît AI ou on connaît en mode API. Eh bien, c'est pratique l'API, mais l'API, ça permet juste de faire des envois de messages sur GPT-3. C'est très pratique, et du coup, c'est pour ça qu'on a des frameworks pour se simplifier la vie pour ça. Donc, ce qu'on appelait du prompt engineering, il y a beaucoup d'événements avec GPT-3, on a dit, le prompt engineering, tout le monde doit devenir prompt engineer, c'est le nouveau métier à la mode. Prompt engineering, ça consiste du coup à écrire ses comptes et à créer des comptes intelligibles pour qu'on puisse faire marcher l'NLM comme on veut. Donc, l'idée sémantique kernelle, c'est d'avoir un framework pour simplifier la vie complexe et construire des choses avec un NLM. Donc là, pour le coup, c'est un exemple de prompt. C'est un exemple de prompt avec sémantique kernelle. Donc là, c'est juste une ligne de C-sharp. L'idée, c'est qu'on va, du coup, faire des promptes et dans ces promptes, on va utiliser un système de templating avec sémantique kernelle pour pouvoir, du coup, rajouter des paramètres dans notre prompt pour que ça fasse des comptes dynamiques en fonction de notre application, en fonction de notre prompt. Donc ça, c'est la première étape quand on utilise un système type sémantique kernelle. Alors, sémantique kernelle, il y a évidemment plus que juste un prompt. L'idée, c'est d'avoir un outil complet, un framework pour sémantique kernelle. On a, du coup, les plugins. Les plugins, c'est exactement le même format que les plugins que vous avez pu voir dans JGPT, la version supérieure. En gros, c'est le même format qui a été adopté par Microsoft pour faire le plugin. On a les planners. Les planners, c'est quelque chose qui permet de construire des plans avec le LLM pour faire des tâches complexes. Et on a les personnels. Évidemment, je vais en parler un peu plus dans les sites suivants. Donc, le kernel. Là, le kernel, c'est ce qui est à la base de tout. Forcément, c'est ce qui est au milieu. C'est ce qui va permettre... En gros, c'est là-dedans que le tout rentre. C'est là-dedans qu'on va choisir le LLM. C'est vraiment... Ça s'appelle le kernel, le sémantique kernel parce que c'est l'idée d'avoir un noyau comme un Linux. Là, c'est le noyau de votre application. C'est ça que ça s'appelle le kernel. Donc, derrière, quand vous utilisez le sémantique kernel dans une application, que ce soit en Richard, que ce soit en Python, vous commencez toujours par instancer un kernel. Quand vous allez construire des plugins, donc les plugins des sémantiques kernel, l'idée, c'est comme je disais, c'est un format qui va être compatible au format que vous allez construire avec sémantique kernel. Vous avez la possibilité de faire des plugins sémantiques kernel qui vont marcher avec Office 365. Vous avez la possibilité de faire des plugins qui vont marcher avec du coup OpenAI. C'est ça le lien derrière. L'intérêt d'un plugin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plugin ? Parce que je parle beaucoup de plugins, mais comment on fonctionne un plugin avec sémantique kernel ? L'idée d'un plugin, c'est que c'est un ensemble de fonctions qui sont décrites de façon intelligible pour que le LNM derrière, pour que les outils derrière, que ce soit le sémantique kernel, en fait, soit capable d'appeler ces fonctions. Évidemment, quand vous écrivez votre code, vous mettez des commentaires. Là, l'idée, c'est de mettre des commentaires qui vont être utiles au kernel derrière pour savoir à quoi sert cette fonction pour que, du coup, les outils derrière puissent s'en servir. Donc, là, en l'occurrence, c'est un exemple d'un plugin writer, donc qui va, il a plusieurs fonctions. Donc, là, brainstorm, génération nouvelle, écrire des poèmes, traduire. L'idée, c'est que quand on utilise son mot de kernel, on utilise des agents. En fait, un agent, c'est quelque chose qui va être autonome et qui va être capable d'appeler des fonctions ou des comptes tout seul en fonction de la tâche qu'on lui a demandé. Donc, il y a deux types de fonctions dans un plugin, dans l'intérieur d'un plugin de sémantique kernel. Il y a deux types de fonctions. Donc, là, il y a soit des natives fonctions, donc des fonctions classiques C-Sharp, si vous utilisez le sémantique kernel en pluton. Celle-là, c'est une fonction toute bête dans C-Sharp, sauf que vous remarquez qu'elle a un petit attribut au-dessus, qui dit qu'il y a une description, en fait. Je vais parler de commentaire. Là, c'est une description qui va permettre au LLM de savoir à quoi sert cette fonction. Donc, par exemple, là, c'est « all text promo document ». Et derrière, c'est effectivement juste une fonction qui va lire un document. Donc, ça, c'est la première étape. Vous pouvez décrire n'importe quelle fonction, utilise n'importe quelle fonction de votre code en C-Sharp et l'utiliser dans le sémantique kernel du moment que vous avez mis une description et que vous avez mis le bon attribut qui va bien pour vous en servir. Et après, il y a le principal du sémantique kernel, les sémantiques fonctions. Les sémantiques fonctions, c'est un prompt et une description en JSON. Donc, le prompt engineering, vous pouvez voir qu'il y a plein de... On parle de LLM, donc on lui demande plein de choses. Alors, en toute l'occurrence, c'est un prompt, ça vient du répositeur, c'est un prompt qui va faire un summarize, donc un résumé d'un texte. Alors, sur ma slide, c'est pas super lisible parce qu'il y a des espaces qui ne paraissent pas très bien, donc c'est pas super lisible, mais voilà, c'est ça l'idée. Et avec ce prompt, on va avoir du coup un fichier JSON, une description de ce prompt, pareil, de la même façon pour savoir à quoi sert ce prompt, à quoi sert cette fonction, pour que derrière, les outils puissent s'en servir. Donc, que ce soit les agents, que ce soit beaucoup de... les outils de sémantique kernel. Donc ça, voilà comment on construit un plugin. Un plugin, c'est un ensemble de fonctions qui sont décrites avec... Et éventuellement, soit juste un prompt pour sémantique kernel, soit vraiment une vraie fonction dans un papier. Après, dans sémantique kernel, je vous ai dit qu'on avait donc les plugins, qu'on avait le planeur. Le planeur... Le planeur, qu'est-ce que c'est ? Bah, le planeur, c'est comment qu'est-ce que ensuite ? On va lui donner un ensemble de plugins. Et il va construire un plan. C'est pareil, un planeur, il a été construit avec un prompt derrière, un gros prompt. Et il va être capable de construire un plan pour des tâches complexes qu'on va lui donner. Donc c'est ça l'idée du planeur derrière. là. Et on a les agents. J'espère que vous vous voyez, parce que là, c'est pas super. Donc les personnels. Ça s'appelle les personnels dans... C'est mon petit kernel. C'est en gros pour les agents. L'idée, c'est du coup, un agent. C'est l'idée de personnalité. Enfin, ça s'appelle les personnels. Et il va être capable, du coup, en utilisant les fonctions, les plugins, le planeur, de construire des choses et de faire des choses de façon autonome. Alors, je vais passer encore à un niveau au-dessus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un framework de Microsoft qui s'appelle Autogène. Autogène, l'idée d'Autogène, c'est... Alors, il ne faut pas lier à un sémantique carnet spécialement Autogène. C'est un framework de Microsoft. L'idée d'Autogène, c'est de faire de la conversation entre les agents. Au vu d'avoir juste un planeur qui va décrire, qui va, en appelant des fonctions, possèdent un plan complexe pour ce qu'on va faire, l'idée d'Autogène, c'était de faire de la conversation entre agents. En fait, d'utiliser plusieurs agents pour les faire travailler avec une tâche complexe. C'est quelque chose qui est sorti exactement dans le framework de kernel, en fait. Il y a l'actualité de l'expérience mentale. C'est-à-dire que sur ces charts, c'est la version 1.0 aujourd'hui. Et donc, il y a un trouble d'agents. Et voilà, ça, c'est possible de faire de la conversation entre les agents, avec sémantique kernel aujourd'hui, en mode expérimentaire. Alors, je vais commencer par augmenter un peu de code. Si vous mettez à sémantique kernel, il y a un gros sample, enfin, il y en a plusieurs qui existent. Il y a un gros sample qui est son dépositorial de sémantique kernel, qui s'appelle ChatCopyLock. L'idée de ChatCopyLock, c'est de pouvoir construire son propre, c'est d'avoir un sample pour construire son propre copielock. Tout construit avec sémantique kernel. Donc là, je suis en train de l'ouvrir. J'ai créé un code-space. Donc, le code-space, c'est des... parce que dans GitHub, c'est des environnements de dev qui s'habitent dans le cloud. Mais peut-être que... Monsieur GitHub, là-bas, là-bas, nous allons parler tout à l'heure. Donc, je vais montrer ce que ça fait. Après, je vais faire un peu de code rapidement. Donc là, c'est une application, du coup, en mode copilote ou ChatCopyLock, ce que vous voulez, avec deux composantes, un frontend et un backend. Le backend, il est fait en... avec sémantique kernel. Et le frontend, c'est juste une appui. ... 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 Sous-titrage FR ? Donc, c'est une application en mode copilote. Qui vous permet de construire, et donc, derrière, ça utilise le sémantikernel, ça utilise le VM, ça utilise l'Azure Européenne, OpenAI 3.5. Donc, je peux lui parler, lui dire, et lui poser des questions, comme je posais des questions à Clébécité, ou à copilote. Donc, parle-moi de mécanique quantique, par exemple. Le week-end, quand je m'ennuie, je vais parler de mécanique quantique. Et donc, voilà, il va lui parler, il va lui répondre. La mécanique quantique, qui est une branche de la physique, qui étudie comportement des particules sous-bâtonnées, elle est en position de concept, tel que la unité entre ondes particules, la principe d'incertitude. Je ne vais pas lui demander le chat de l'intrigueur, mais voilà. Vous avez le droit. L'idée, du coup, ça c'est une application tout en séchart, tout en séchart, qui va vous permettre de construire votre propre autopilote. Le sample, il est disponible, il peut vous en servir. Il est en cours de mise à jour avec la dernière version de Semantic Charnel. Mais voilà. Dernière, vous pouvez, du coup, uploader vos documents dedans, si vous voulez déployer ce qu'il faut, pour l'installer en mode RAG, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez une possibilité, du coup, comme c'est l'idée, c'est d'avoir un super sample, un dashboard pour utiliser Semantic Charnel, de voir les plans que vous créez avec le planeur de Semantic Charnel, de tester les personnages, etc., etc. Et après, ce super sample copilote, vous avez aussi, parce que vous pouvez installer des plugins avec, donc vous branchez, quoi, les plugins, si vous développez les plugins, si vous vous branchez avec les boutiques, donc vous pouvez les utiliser dessus, ou les champs présenter un super peligne du côté là. Voilà. Voilà, alors. Est-ce que vous avez des questions sur les 4 pilotes, sinon j'ai plein d'autres démons qui arrêtent ? Ou si vous voulez voir du code, directement dans ces chartes. Non, on n'a pas de questions, on peut tirer ? Bon, je suis là. D'ailleurs, je vais vous préparer une autre démo. Il y a un autre sample, je vais vous rouler de côté, qui est sorti, qui vous permettra de construire vos applications avec, avec ces noms de termels que j'avais montrés. L'année dernière, quand j'avais fait un event qui avait programmé, j'avais fait un GPT programmé, qui permettait, du coup, de poser des questions, avec, sur les derniers numéros programmés, et qui étaient faits en langues chaînes. Donc, vous avez vu ça, je crois. Du coup, c'est ce que j'ai voulu faire, continuer la démo, c'est de faire la même chose, vous présenter le même sample, mais qui existe, du coup, maintenant, fait avec ces noms de cartels. Donc là, l'idée, c'est qu'il a été construit, donc c'est une application un peu plus proche d'une vraie application, et qui permet, du coup, de parler avec ces données, et de parler avec, alors, on ne parle pas avec France-Laponique, mais on parle avec Programmé, donc on peut parler avec les anciens numéros programmés. Il y a quelques-uns qui ont été mis là-dedans, et donc on peut lui poser une question. Donc, par exemple, je vais lui demander, donc c'est un, derrière, pour vous, c'est toujours un copilote, parce que c'est une application qui marche avec du RAC, donc le RAC, 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 le RAC. Il a une base de données vectorielle qui est dans Azure, qui est Azure, qui s'appelle maintenant Azure et iSearch. Et donc, du coup, il y a toujours un modèle de LLM, il y a toujours ces mondiales internales, et en plus, ça a été enrichi de données. Donc, si je lui pose la question, qui est le rédacteur en chef du coup de France d'Armée, alors, du mot, je n'ai pas essayé d'entendre, ça marche. Il va me répondre, François Tonic, incroyable. Et si je pose la question à un modèle classique, est-ce qu'il va être capable ? Ok, d'accord, ça dépend de l'armée. Alors, voilà. C'est là qu'on voit que, typiquement, une hallucination. Si vous utilisez HLTPT en mode classique, juste en mode API, simplement, là, il dit que l'acteur en chef de programme est actuellement Christophe Ponsard. Bon. Est-ce que quelqu'un connaît Christophe Ponsard ? Donc, voilà. Ça, c'est typiquement l'exemple d'hallucination classique. Par contre, il sait bien ce que c'est que programmer. Oui ? Ce nom, Christophe Ponsard, c'est lui qui l'a inventé ou c'est Christophe Ponsard ? Non, c'est pas Christophe Ponsard. C'est une vraie hallucination indirecte. C'est une hallucination. Ce qu'on appelle une hallucination. Par rapport à son modèle, il répond ce qui est là de plus probable. Là, en l'occurrence, il a répondu Christophe Ponsard. Je ne sais pas si François sait qui c'est Christophe Ponsard. C'est son pseudo. Ça doit être ça. C'est un autre pseudo de François. Donc, voilà. Ce qui est sympa avec ce sample-là, c'est de dévoire du code. C'est que, c'est pareil, comme l'idée, c'est d'avoir quelque chose pour comprendre comment ça m'a l'intérieur, on voit les chaînes off-sort. On voit le mécanisme de réflexion du élève derrière, enfin, le gros gros Christi a été appelé. Donc, là, par exemple, comme il a été enrichi avec les données de la base de données, il a commencé par faire une recherche, en fait, avec ce qui s'est passé quand j'ai écrit ma requête. J'ai posé ma question à qui est le récepteur en chef. Il a commencé, du coup, par... Il a un système prompt qui lui dit que c'est pour programmer. Donc, le système prompt est fait pour... Enfin, baser, du coup, le... Le système prompt, il est là. Donc, le premier prompt, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que ça reste, il y a eu le full R&A assistance, sauf que... Dans le système prompt, je lui dis que c'est pour le magazine que vous prenez un mec. Donc, déjà, ça permet de placer le contexte sur le pied de réacteur en chef. Donc, si vous avez juste placé, pas dit le pied de réacteur en chef, le NLM, il y en aurait... Il y a encore plus n'importe quoi. Après, comme c'est du rag, là, derrière, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va prendre cette marquette, la marquette qu'il lui a envoyée, il va la faire passer dans un modèle, ce qu'on appelle un modèle d'embedding. Donc, il va commencer déjà une première vectorisation. Le modèle d'embedding, en fait, ça transforme, du coup, un texte en vecteur propre NLM. Du coup, avec cette... Ce vectorial, ça permet de faire une requête sur la base de données vectorielles, donc de récupérer tout ce qui est en rapport avec marquette. Et après, ce qui est contenu dans la base vectorielle, donc là, en gros, ce qui est contenu dans la base vectorielle qui a été indexé, c'est des anciens numéros programmés. Et bien, ce qui va récupérer dans cette base de données vectorielles, en fait, elle va être réinjectée dans le prompt, dans le prompt, d'ailleurs, pour poser la question. Et c'est comme ça qu'il est capable, quand je vais lui répondre, de me dire que c'est François Tenu dans la vector en chef. Évidemment, je peux lui poser des questions beaucoup plus... beaucoup plus variées. Donc, derrière, ce qui est sympa, c'est qu'il va me donner, en fait... En fait, c'est donner des références pour ça à tous. C'est-à-dire qu'ici, il me dit que voilà comment il a trouvé cette réponse-là, en cherchant dans les références. Mais je peux lui poser, évidemment, bien d'autres questions. Donc, il revient... Il y a-t-il un article sur les Azure Functions, par exemple. On va faire une réponse. Oui, il y a un article sur les functions serveurs dans le règlement. Super. Pas super comme réponse. Enfin, bien aimer avoir une réponse un peu plus passive. Je vais lire dans quel numéro et on va voir s'il est capable de me répondre. L'article... Les agents de fonctionnement n'est pas listé dans les sources fondamentales. Il a fait très bon, surtout là. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut que l'on utilise un LLM, c'est-à-dire qu'il faut un peu pilote derrière nos comptes. L'idée, c'est de toujours placer les choses dans le contexte et d'être le plus explicite possible. Donc, voilà, ma réponse, elle n'était peut-être pas super précise. Ma question, dans quel numéro ? Pareil, je peux lui demander s'il me connaît. Je ne sais pas si j'ai un dessin, un numéro ou j'ai écrit un article. On va voir. Voilà, Émeric Brambeck n'est pas mentionné sur son nez. Bon, OK. Je suis très déçu. Alors, l'avantage de ce sample-là, pareil, si je vous remonte du code derrière, c'est que, en fait, vous pouvez l'enrichir. Donc, vous pouvez directement mettre votre document, il va vous les indexer dans votre base de l'écriture. Et du coup, vous permettre d'uploader vos documents. dans ce sample, il y a un autre petit... un autre petit goodies. C'est qu'il est branché sur Azure Speech, sur les modèles de voie, de synthèse et de réessence vocale. Donc, vous pouvez carrément nous parler et là, vous répondez. Je ne sais pas, on va laisser en direct. Parle-moi du magazine programmé. Le magazine astérisque, astérisque programmé, astérisque, astérisque est une publication française dédiée à elle. Bon, il manque l'informatique derrière parce que la réponse, il est limité, mais voilà. Donc, voilà. Pour cette petite démo, le GPT programmé, on va faire un petit... Je vais confier sur cette démo-là pour les demander vraiment quels sont les contributeurs dans le magazine ou si vous avez une question que je voulais... N'importe qui, il veut poser, on peut lui poser, mais voilà. Donc, il va me sortir, du coup, le liste des contributeurs, des numéros que j'ai indexés. Évidemment, il va indexer trois numéros, donc vous pourrez faire beaucoup mieux si on indexait beaucoup plus de numéros. alors, je vais ici... Je vais conclure avec un basket même et un basket même parce que, comme l'a dit François, j'ai plus de goût de temps. Donc, voilà, vous avez vu le super copilote programmé. Et puis, quand j'avais utilisé un peu la session, j'avais dit, on fera aussi une super démo sur la même chose, mais en tout temps remarqué. il n'y a pas qu'à 9T, donc je ne peux pas vous le montrer en live. Mais voilà, là, on a un Raspberry Pi dernière version, donc un Raspberry Pi 5 avec 4Go, donc un petit Raspberry Pi 5. Et en fait, on peut faire tourner, on peut se faire... On n'est pas obligé d'utiliser des choses dans le cloud ou d'utiliser les API. On peut aussi faire ça avec des petits LN, donc on appelle les small language models, donc des petits modèles qui ont beaucoup moins de paramètres mais qui ont été indiqués avec une grosse base donc en l'occurrence, là, c'est Phi 2, c'est un modèle de recherche de Microsoft qui a été sorti, j'ai été annoncé en début de l'année. Phi 2, il y a des outils qui permettent d'exécuter des envoies de modèles sur votre machine, donc en l'occurrence, là, j'ai utilisé Olamas, Olamas qui permet qui permettent en fait d'exécuter un modèle de langage sur une petite machine, enfin là, là, c'est sur un RAS DIPing et ça marche sur un PC évidemment de la même façon. Derrière, ça expose une API, le même genre d'API qu'on peut avoir avec l'agent, le mail, l'intérêt, l'outre. Et derrière, en fait, si vous avez utilisé des connecteurs, il y a multiples connecteurs pour ces multi-kernels, il y en a un qui est fait par la communauté donc qui est fait par Microsoft, c'est peut-être code-laise qui permet du coup de connecter Olamas et donc qui permet de faire le même genre d'application. Alors évidemment, c'est moins puissant que la chaîne Outsa où ce genre de choses marchent moins bien avec un petit modèle, mais vous pouvez faire des applications déjà assez sympas juste en ayant votre épisode en mode embarqué, donc soit directement dans un RAS DIPing, donc là, c'est vers cette des cuisines, c'est une bonne de RAS DIPing, en l'occurrence. mais où, directement, on a marqué. Voilà, alors ma dernière slide, ça m'intéresse, on ne peut pas les mettre. Donc, voilà, est-ce qu'il vous a donné des questions ? Oui ? C'est pas un essai et que... c'est pas un essai d'autres... ... ... ...